Je vous en sommes maintenant à la période des questions et des réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre martèle depuis des mois qu'il veut hausser le revenu moyen au Québec. Ça fait cinq ans, en fait, qu'il est en progression au Québec, le salaire moyen. Le Québec est au sommet de la hausse des salaires, loin devant l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. La presse a publié toute une chronique à ce sujet la fin de semaine dernière. Visiblement, hier, le Premier ministre a choisi d'ignorer cette réalité lorsqu'il m'a répondu. On n'a pas attendu l'arrivée de la CAQ pour améliorer l'économie du Québec. Actuellement, le Premier ministre aime prononcer le mot « économie », mais la seule chose qu'on entend, c'est qu'il veut jouer dans la structure d'investissement Québec. Quand c'est le temps d'agir et de défendre nos entreprises, il devient beaucoup plus discret. Il a toujours une bonne raison pour ne pas intervenir. Chez ABI, il gagne trop cher. Chez Vélan, le gouvernement se croise les bras et regarde partir les emplois. Et à l'usine de biscuits Dair à Saint-Lambert, il ne gagne pas assez cher. Pour ce qui est Dair Transat, par contre, il a annoncé dès le départ qu'il était intéressé à ce que son gouvernement investisse. M. le Président, le plan économique du Premier ministre, c'est d'intervenir seulement quand ça fait son affaire. Il se comporte comme un patron et non pas comme un chef d'État. M. le Premier ministre. M. le Président, quand on regarde les résultats économiques des 15 dernières années, il y a eu des bonnes années, il y a eu des moins bonnes années. Mais la réalité, c'est quand on est arrivé au gouvernement le 1er octobre dernier, l'écart de salaire du Québec avec l'Ontario était de 10,2 %. Aujourd'hui, l'écart avec l'Ontario est maintenant de seulement 8 %. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Quand on regarde les exportations, depuis que la CAQ est au pouvoir, les exportations augmentent plus rapidement au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Ce n'était pas le cas pendant les 15 années libérales. Quand on regarde le PIB réel, donc l'indicateur qui est peut-être le plus important, depuis que la CAQ est au pouvoir, le PIB réel augmente plus vite au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada. Ça n'a pas été le cas pendant les 15 années libérales. Donc, M. le Président, les faits sont têtus. Le Québec a un écart, malheureusement, de richesse avec l'Ontario, avec le reste du Canada. C'est le résultat des 15 années libérales. C'est ce qu'on va corriger au cours des prochaines années. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Hier, en cette Chambre, le premier ministre a dit à propos des travailleurs d'ABI, quand on regarde les qualifications, 90 000 $, c'est un très bon salaire. Et je pense que ce ne serait pas facile pour plusieurs de ces employés de trouver un emploi comparable avec un salaire comparable. Les travailleurs se sont dit très insultés de cette déclaration. Est-ce que le premier ministre est fier de cette déclaration? M. le premier ministre. M. le Président, au Québec, on a un salaire moyen de 49 000 $ par année. L'employeur ABI offre un salaire moyen de 90 000 $ par année. Les citoyens de la Mauricie et du centre du Québec trouvent que le syndicat n'est pas raisonnable, comme je l'ai dit. Moi, je pense que le Parti libéral aurait intérêt à aller rencontrer les citoyens de la Mauricie et du centre du Québec. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont aucun député de ces deux régions-là. M. le Président, M. le chef de l'opposition officielle. M. le premier ministre continue son mépris. Dans le cas de Vélan, la semaine dernière, il a dit que c'est même une bonne chose que certains emplois moins payants soient dans des usines à l'étranger. Finalement, c'est monnaie courante pour le premier ministre de tenir des propos péjoratifs à l'égard des travailleurs. Est-ce qu'il compte encore s'excuser cette semaine? M. le premier ministre. M. le Président, la compagnie Vélan a perdu 17 millions $ l'année dernière. Le chef de l'opposition officielle était en affaires. Il comprend très bien qu'on ne peut pas garder le statu quo quand on perd 17 millions $ par année. J'aurais préféré que Vélan garde tous les employés au Québec. Mais ils ont essayé une nouvelle formule où les emplois sans valeur ajoutée vont effectivement être ailleurs, mais on va garder une partie des emplois. Ce n'est pas idéal, mais je préfère qu'on garde une partie des emplois que de perdre tous les emplois. Puis encore une fois, je n'ai entendu aucune proposition constructive du chef de l'opposition officielle. En terminant, troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, il y a 2,5 millions de Québécois qui gagnent moins de 25 000 $. 2 millions, c'est le nombre de Québécois qui gagnent entre 25 et 49 000 $. C'est un total de 4,5 millions de travailleurs. Si j'ajoute à cela les travailleurs d'Abbéi et de Vélan, ça fait beaucoup de travailleurs qui n'ont pas grâce à ses yeux. M. le Premier ministre. M. le Président, ce qu'on veut, c'est de créer des emplois payants, ce qui n'a pas été capable de faire le Parti libéral. Le Parti libéral nous a laissé, comme résultat le 1er octobre dernier, un écart de salaire de 10,2 % avec l'Ontario. C'est gênant. On va changer cette situation. M. le Président, M. le député de Pontiac. M. le Président, le week-end dernier, il devait y avoir bris de services en chirurgie à l'hôpital d'Amcouy. Heureusement, la Dr. Franqueur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, a fait un peu de route et a accepté de faire la garde du week-end. On la remercie. On espère qu'elle va faire la même chose à l'Apocatia la semaine prochaine, qu'elle va venir sauver la peau de la ministre. Mais pendant qu'elle était à Amcouy, M. le Président, la présidente de la FMSQ a affirmé qu'elle serait ouverte à fermer certains blocs opératoires en région. S'il y a bien un message que les gens de région n'ont pas besoin d'entendre, c'est celui-là. Ces services-là sont en place pour une raison, pour offrir aux citoyens des services près de chez eux et pour éviter des drames, M. le Président. Alors là, la ministre de la Santé, elle a une décision à prendre. Soit elle se range du côté de son premier ministre, qui a dit ce week-end que les spécialités de base devraient être dans tous les hôpitaux du Québec, ou elle se range du côté de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui veulent fermer des blocs opératoires en région. C'est quoi son choix? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, mon choix, c'est celui de mon premier ministre, c'est certain, et c'est celui de mon gouvernement. Et on l'a toujours dit, d'ailleurs je remercie le député de Pontiac de m'en parler, de nous en parler, parce que ça me permet de renforcer le fait que notre orientation dès le début, là, c'est de dire à la population du Québec, nous, là, ce qu'on veut, c'est des services de proximité, des spécialités de base qui doivent être à travers le Québec, en Abitibi, en Outaouais, dans la région de la capitale nationale, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-de-la-Madeleine, Côte-Nord, dans toutes ces régions, le Québécois a droit au même service de base que l'ensemble de la population du Québec. Et nous, on va travailler avec la Fédération des médecins spécialistes, avec les établissements, avec la population, pour nous assurer que tous les Québécois ont des services requis, organisés de la meilleure façon possible, à travers le Québec, des services de proximité, que ce soit à Amcoui, et en passant à Amcoui, on a des bonnes nouvelles. On va avoir une chirurgienne dès le 1er septembre pour assurer la couverture. Première complémentaire, M. le député de Pontiac, s'il vous plaît, attention. C'est là que ça devient intéressant, M. le Président, parce que ça fait des mois que la ministre nous dit que l'entente avec les chirurgiens, notamment pour assurer la couverture en région, elle est à quelques jours d'être signée. En fait, ça fait 84 jours qu'elle nous dit ça, qu'elle est à quelques jours d'être signée. Elle dit, M. le Président, elle dit qu'elle est proche d'une entente. La FMSQ, elle dit qu'elle veut fermer des blocs opératoires en région. Alors, qu'est-ce que la ministre va faire? Est-ce qu'elle va accepter de signer l'entente avec la FMSQ et fermer des blocs opératoires, ou est-ce qu'elle va refuser de signer l'entente avec la FMSQ et les bris de services vont continuer? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. Bien, M. le Président, nous, on continue de travailler de façon continue, puis on va travailler de façon continue pendant l'été aussi. La boutique ne ferme pas pendant l'été, là. Nous, on va s'assurer que les Québécois aient les services dont ils ont besoin durant toute l'année. Alors, chaque milieu est différent. Chaque milieu dans les différentes régions du Québec. On a réglé la Malbaie. On a réglé la Sars. On a réglé Maniwaki. On va régler Amkoui pour l'été également. J'ai des nouvelles intéressantes là-dessus. On va régler l'ensemble des milieux du Québec. Deuxième complémentaire. M. les députés de Pontiac, s'il vous plaît, la parole de la Parti 5 au député de Pontiac. M. le Président, on voit les limites de l'approche de la ministre. Elle ne s'est pas entendue avec la FMSQ et c'est les citoyens qui en font les frais, une région après l'autre, M. le Président. Puis là, la FMSQ, connaissant la latitude de la ministre, pousse l'audace jusqu'à parler de fermer des blocs opératoires en région. Est-ce que la ministre, pour deux secondes, est-ce qu'elle peut laisser son approche passive de côté, se tenir debout contre l'idée de la FMSQ, se tenir debout pour les citoyens et utiliser tous les pouvoirs qu'elle a pour que les médecins se déplacent en région plutôt que les patients aient toujours à l'ordre? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. Je suis tellement d'accord avec mon collègue que ce n'est pas le patient qui doit se déplacer à des centaines de kilomètres. C'est nous qui devons organiser les services. Et les médecins spécialistes, comme l'ensemble des acteurs du réseau, ont une responsabilité sociale et morale d'assurer ces services. Et je parle de l'ensemble des médecins spécialistes, notamment ceux qui sont dans les grands centres. Et on envoie des médecins spécialistes qui vont dans des régions où est-ce qu'il y a des plus petits hôpitaux qui vont aider. Nous, on va continuer de travailler, M. le Président, pour les Québécois dans l'ensemble des régions du Québec, pour qu'ils aient droit au même service de base que tous les Québécois au Québec. La question principale, Mme la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Merci, M. le Président. Alors, vous savez, M. le Président, je lis les journaux, j'écoute les médias, et je cherche quelque part des gens qui sont en faveur de l'abandon des 18 000 dossiers qui touchent 50 000 personnes, et je n'en ai pas trouvé. La société civile n'est pas mobilisée en arrière et réclame l'abandon des 18 000 dossiers, M. le Président. Les avocats et les experts non plus, aujourd'hui, publiaient une lettre ouverte. La Cour du Québec, en fait, la Cour du Québec réclame qu'on traite les dossiers. Les milieux économiques ne sont pas sortis pour réclamer non plus qu'on abandonne les 18 000 dossiers, M. le Président. Et les oppositions, mais les trois oppositions, ne réclament pas l'abandon des 18 000 dossiers. M. le Président, lorsque l'on regarde tout ça, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans la société, je cherche ces « je cherche », et je ne trouve pas la personne qui réclame l'abandon des 18 000 dossiers. La question est claire. Pour le ministre de l'Immigration, qui réclame l'abandon des 18 000 dossiers au Québec, M. le Président? M. le ministre de l'Immigration. M. le Président, dans le projet de loi 9, ce qu'on fait, c'est donner davantage de pouvoir au ministère de l'Immigration pour mieux intégrer et mieux accueillir les personnes migrantes, en francisation, en employabilité. Et ce qu'on fait aussi, M. le Président, c'est qu'on change la façon dont on sélectionne les personnes migrantes. On va les sélectionner en fonction des besoins de main-d'oeuvre des différentes entreprises dans toutes les régions du Québec. Durant des années, le Parti libéral a choisi un système où c'était premier arrivé, premier servi pour le traitement des dossiers, et ça faisait en sorte que ça ne répondait pas au marché du travail. M. le Président, 59 % des personnes migrantes qui sont au Québec depuis moins de cinq ans occupent un emploi pour lequel ils sont surqualifiés. Ça, c'est le bilan du Parti libéral. Ça, c'est l'invitation à laquelle nous convie la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. M. le Président, on est mercredi. Ça fait depuis le début février qu'on a déposé le projet de loi. Il est temps de répondre à la volonté des Québécois de réformer le système d'immigration. Il est temps, M. le Président, de faire en sorte de répondre au groupe économique qui réclame l'adoption du projet de loi d'ici la fin de la session afin de combler les emplois disponibles en région. Aidez-nous à aider le Québec. M. le Président, première complémentaire, Mme la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. M. le Président, nous sommes tous en faveur ici de plus de régionalisation et plus d'intégration de la part des immigrants, mais le ministre n'a pas répondu à ma question. La question, c'était qui réclame l'abandon des 18 000 dossiers? Et j'aimerais citer son premier ministre qui, au 29 janvier, disait « Ces 18 000 dossiers-là vont devoir être traités ». Le gouvernement du Québec, c'est une institution qui respecte sa parole. Est-ce que vous allez respecter votre propre parole et traiter les 18 000 dossiers? M. le ministre de l'Immigration. M. le Président, le projet de loi 9, loi visant à croître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes migrantes doit, entre autres, être adoptée avant la fin de la présente session parlementaire. Souligne la Fédération des chambres de commerce, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, le Conseil du patronat du Québec, les manufacturiers et exportateurs du Québec, la Chambre de commerce montréal métropolitain, Montréal internationale, la Chambre de commerce et l'industrie du Québec, ainsi que Québec international. Est-ce que la députée de Saint-Henri-Saint-Anne, est-ce que le Parti libéral est sensible aux arguments du milieu économique de toutes les régions du Québec? On réclame que le projet de loi soit adopté d'ici la fin de la session. Quand allez-vous agir d'une façon responsable? Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. M. le Président, le ministre sait très bien qu'on agit de façon responsable et c'est la raison pour laquelle on a adopté dix amendements avec lui pour bonifier son projet de loi. On travaille à bonifier son projet de loi et on va continuer de le faire pour qu'il puisse adopter son projet de loi. Mais, M. le Président, a-t-il répondu une fois à la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui réclame l'abandon des 12 000 dossiers? Personne. Il y a une personne qui semble demander l'abandon des 18 000 dossiers. Je sais qu'il est pressé de répondre peut-être pas à la question. Qui réclame cet abandon? M. le ministre de l'Immigration. M. le Président, il faut être factuel. Huit amendements ont été acceptés, 23 rejetés parce qu'ils étaient frivoles et que ça n'avait pas d'allure. D'ailleurs, on a eu une démonstration, M. le Président. S'il vous plaît, la parole appartient et je donne la parole au leader de l'opposition officielle, M. le Leader. Oui, M. le Président. S'il vous plaît. M. le Président, ça fait plusieurs fois que le ministre cessait. Je ne les laisserai pas tous passer, c'est pas vrai. Il ne peut induire cette Chambre en erreur et je vous explique pourquoi. D'abord, il dit que le projet de loi a été déposé en février. L'étude, article par article, a commencé en avril, M. le Président. On n'est pas du tout dans l'espace-temps dont parle le ministre depuis le début. Maintenant, M. le Président, la qualification des amendements, à ce que je sache, il est oui le ministre porteur, mais il n'est pas celui qui préside la commission. Cette commission, M. le Président, elle est souveraine. Les élus y sont autour de la table. Le Président constate le vote lorsqu'il est appelé. Et des débats, M. le Président, il y en a tous les jours. Je pense qu'hier, dans la journée, M. le Président, le leader du gouvernement a adopté ou accepté quatre amendements. Alors, le travail sérieux, il était de notre côté hier. Est-ce qu'il va faire aujourd'hui le travail qui est le sien, c'est-à-dire de faire avancer son dossier correctement? M. le leader du gouvernement, en réponse? Ah non, M. le Président. Ah oui, d'accord. Alors, écoutez, on va poursuivre la réponse du ministre. Je veux seulement vous dire de respecter, je vous demande de respecter tous les députés de cette Chambre, évidemment, pas imputer de motifs. Je vous demande de poursuivre en respectant le travail des députés. Je pense que tous font un travail important, effectivement, et qu'on en tienne compte. Poursuivez la réponse, M. le ministre. Je comprends, M. le Président, mais vous savez, quand on présente des amendements, puis qu'on s'abstient lorsque vient le temps de voter sur nos propres amendements, vous conviendrez avec moi que c'est quand même curieux, puis on pourrait questionner le travail parlementaire qui est effectué. Écoutez, sur le projet de loi sur l'immigration, là, on a passé 65 heures, 40 minutes en commission parlementaire, dont 49 heures, 10 minutes en études détaillées. M. le Président, quand est venu le temps d'adopter le projet de loi 77 qui abrogeait l'ancienne loi sur l'immigration pour amener une nouvelle loi sur l'immigration? En terminant... 125 articles, ça a pris 23 ans. On est rendu à plus du double, M. le Président. Question principale. Mme la députée de Juliette. Avec la fin de session arrive l'incontournable moment des bulletins. En éducation, force est d'admettre que si les exposés oraux du ministre sont énergiques, les capacités d'organisation de l'élève, sa recherche et surtout ses plans de travail sont clairement déficients. D'ailleurs, plutôt que de savoir communiquer de l'enthousiasme à la classe, il suscite plutôt questionnement et inquiétude répétées. Inquiétude pour la maternelle 4 ans, alors que le ministre navigue toujours à vue sans plan. Inquiétude face à la consécration de l'école publique à deux vitesses dans la loi, sans plafond pour les frais de projets particuliers, sans même avoir fait un portrait du phénomène. Et nouvelles inquiétudes cette semaine avec l'annonce des activités parascolaires, sans moyens clairs pour répondre aux défis logistiques de locaux et de transports, et sans, avec l'absence de mesures pour favoriser la participation des élèves qui en auraient le plus besoin. Est-ce que le ministre va prendre la période estivale pour refaire ses devoirs et être prêt pour sa reprise? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, je veux féliciter ma collègue pour l'originalité de sa question. Alors, je vais lui donner une note intéressante. On va lui donner des plus. Même pas besoin de gonflage de notes. Je pense qu'elle a la note de passage. Bien, par rapport à une des questions qu'elle a soulevées, elle a soulevé plusieurs points, c'est celui du projet de loi 12. Je pense qu'il fallait s'en occuper, la facturation aux parents. D'ailleurs, ça a été souligné par auprès de tous les acteurs du réseau de l'éducation au quotidien qui appréciaient d'avoir vraiment la clarté de l'équité et de l'accessibilité. C'est arrivé un petit peu tard. On aurait aimé ça que ça se vote plus rapidement, mais je pense que ça a été apprécié. Je pense que j'aurais une assez bonne note de la part des partenaires en éducation, mais je laisserai le soin de juger. Par rapport aux parascolaires, quelle bonne nouvelle de voir arriver dès l'an prochain et sur trois ans l'implantation d'un programme d'activité parascolaire. Je veux féliciter ma collègue, la ministre déléguée à l'éducation, qui a travaillé très, très fort et qui a fait une superbe annonce pour que nos jeunes aient accès à des activités sportives, culturelles, artistiques, d'activités communautaires, une accessibilité, une offre bonifiée qui va venir améliorer la persévérance. Je veux juste rappeler au ministre que tous ces projets mal ficelés vont devoir de surcroît se déployer dans un contexte où il nous annonce un chambardement sans précédent des structures scolaires avec l'abolition des commissions scolaires. Est-ce qu'il réalise ça? Est-ce qu'avant de faire ça, il va mettre de l'avant son plan pour les maternelles quatre ans, les moyens concrets pour réussir les activités parascolaires et aussi le portrait de l'école à deux vitesses au Québec? Sinon, il va y avoir « i » pour improvisation. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, c'est vrai qu'on met plusieurs choses en branle en éducation au Québec. On a un retard à combler. C'est vrai qu'on déploie plus rapidement que les deux vieux partis le programme de maternelle quatre ans. C'est à coups de 100 classes par année. Eux-mêmes étaient en faveur de l'implantation de maternelle quatre ans, mais juste en milieu défavorisé, ce qui va à l'encontre de tout gros bon sens quand on sait qu'il y a à peu près autant d'élèves qui sont vulnérables dans un domaine de développement en milieu favorisé qu'en milieu défavorisé. Ils ne le faisaient pas. On le fait. Ça les surprend. Ça bouge. C'est vrai qu'on déploie du parascolaire, puis qu'on va vraiment investir dans nos écoles publiques. On va donner de l'argent pour le transport. On va donner de l'argent pour l'organisation. Les gens, les directions d'école à qui je parle sont... Deuxième complémentaire, Mme la députée de Joliette. On a eu un autre triste exemple d'improvisation cette semaine après que tout le Québec ait été secoué il y a quelques jours par le cri du cœur des enseignantes de l'école L'Étincelle. Après leur avoir offert une réponse cinglante, les enjoignants d'appeler l'ébéniste et non le ministre, forcés d'admettre que c'est bien le ministre qu'il fallait appeler, puisqu'au sortir de sa visite lundi, il a dit qu'il était ému, troublé et qu'il allait faire une priorité pour avoir une nouvelle école. Alors, est-ce que le ministre peut enfin écouter son réseau, cesser d'improviser, parce que sinon... M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, bien sûr qu'on est à l'écoute du réseau. On a des rencontres avec mon partenaire presque à toutes les semaines. Je les rencontre personnellement, je leur parle. Alors, des écoles, j'en ai visité une cette semaine, c'est vrai, une école où les enseignants se dévouent cas et hors, mais tout le personnel. C'est vrai que c'est touchant d'y aller, mais c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'une visite du ministre pour réparer un local qui était dangereux. Il y avait quelque chose d'inacceptable là-dedans, avoir une commission scolaire qui a plus de 250 millions de dollars dans ses coffres, attendre à l'été avant de réparer un local qui était dangereux pour les élèves. J'étais content d'y aller, j'étais content de constater que les travaux ont été faits, j'étais déçu que ça ne se fasse pas avant. Et oui, je vais continuer de visiter des écoles, de rencontrer des parents, de rencontrer des directions. C'est comme ça qu'on arrive à répondre à la besoin. Question principale, Mme la chef du deuxième groupe de position. Merci, M. le Président. Cet après-midi, le premier ministre va rencontrer son homologue albertain, Jason Kenney. C'est un nouveau test pour mesurer la sincérité, la conversion écologique du premier ministre. La dernière fois qu'il l'a croisé, le premier ministre s'était tenu debout. J'avais été fier de lui, je lui avais dit. Il avait eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup de Québécois et Québécoises pensent tout bas, c'est-à-dire que l'industrie des énergies fossiles albertaine produit des énergies sales. Depuis ce temps-là, on ne sait pas trop quel lobbyiste tourne autour du gouvernement, mais le ton a un peu changé. Quand la CAQ parle du gaz albertain, on dirait que c'est la huitième merveille du monde. Pourtant, cette énergie fossile qui émet des GES aussi nocifs que le pétrole. La science le dit. Le premier ministre parle beaucoup de fierté, mais la fierté, c'est de défendre notre territoire, nos façons de faire, notre projet de société, pas celui de l'Alberta, M. le Président. La fierté, ce n'est pas de courber l'échine quand Jason Kenney tente de nous faire sentir coupables. Le Québec ne devrait pas avoir honte de vouloir autre chose que leur énergie sale. Est-ce que le premier ministre va se tenir debout au nom des Québécois et des Québécoises, ou est-ce qu'il va plier devant le chantage paternaliste de M. Kenney? M. le Président, je veux rassurer la chef du deuxième groupe d'opposition. J'ai l'habitude d'être clair, certains vont dire trop clair, mais je vais répéter ce que je continue de dire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour un oléoduc de pétrole. Maintenant, concernant le gaz, c'est une énergie de transition. La chef du deuxième groupe d'opposition n'est pas capable de nous dire si on réussit à démontrer qu'au total, on va réduire les GES sur la planète, est-ce qu'elle va être d'accord avec ce projet-là ou non? Nous, on pense que si on arrive à démontrer que le gaz va remplacer du pétrole, qu'on va réduire les GES de la planète, c'est une bonne proposition, parce qu'on vit tous sur la même planète. Notre objectif, ça ne devrait pas être de mettre des murs autour du Québec. Les émissions, ça se promène à la grandeur de la planète. Donc, si on réussit à baisser les GES avec le projet GNL, ce sera une bonne nouvelle pour la planète. Première complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Oh là là! Jason Kenney, sors de ce corps! Est-ce que le premier ministre est en train de nous dire qu'il faut se mettre à genoux devant l'Alberta parce qu'ils sont assez gentils pour nous donner de la péréquation? Est-ce que le premier ministre est en train de nous dire que le gaz naturel était une énergie propre? Ça là, c'est le discours de Jason Kenney. Et la preuve, ça fait longtemps que je lui demande de me la faire. Il ne me la fait pas. Dans le fond, pourquoi il rend compte si le deal est déjà fait? M. le premier ministre. M. le Président, il y a des groupes environnementaux qui sont contre l'hydroélectricité, qui disent que ce n'est pas bon un barrage, même si l'hydroélectricité est pour remplacer du gaz. Je ne sais pas si la chef du deuxième groupe d'opposition me suit et s'est d'accord avec ces groupes-là. J'espère que non. J'espère qu'elle va dire à Roy et à Mme Beaulieu qu'on est d'accord, nous, avec l'hydroélectricité. Bien, c'est la même chose. Si on remplace du pétrole par du gaz, ça réduit les GES sur la planète. Donc, je ne comprends pas pourquoi la chef du deuxième groupe d'opposition s'oppose à un projet qui va réduire les GES. Deuxième complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Bien, c'est parce que deux fois que vous me dites que vous allez me le prouver puis que vous ne le faites pas, vous avez même rejeté une de mes motions pour ne pas le prouver que ce gaz-là avait des effets néfastes et que non, ça n'allait pas se cumuler pour faire en sorte de diminuer les GES à effet de serre de l'ensemble de la planète. M. le Président, défendre les valeurs du Québec, c'est aussi défendre plus largement qu'une énergie propre. M. Kenney a un long passé anti-avortement. Il soutient des candidats qui comparent l'homosexualité à la pédophilie. Est-ce que ça, vous allez aussi... M. le Premier ministre, s'il vous plaît. M. le Président, je pensais que la chef du deuxième groupe d'opposition me connaissait assez pour ne pas poser des questions comme ça, mais en tout cas, bon, je la laisse choisir ses questions. Je reviens à la preuve. Elle n'a toujours pas répondu à la question. Si on fait la démonstration que GNL va réduire les GES sur la planète, va-t-elle se rallier au projet? Elle n'est pas capable de nous le dire. Il serait temps qu'elle y pense, qu'elle en discute avec son groupe puis qu'elle nous réponde. Question principale, Mme la députée de Marguerite Bourgeois. Vous savez, M. le Président, le travail en commission parlementaire, peu connu, il est vrai, du grand public, est un travail extrêmement important. Hier, le ministre a déposé un amendement à l'article central de son projet de loi. Notre travail en commission lui a donc permis de réaliser que son projet de loi nécessitait plus de précision et plus de discussion. Nous avons donc fait une démonstration éloquente de l'importance et de la nécessité de l'étude détaillée du projet de loi. La définition de signes religieux que propose le ministre à la dernière minute, doit-on le préciser, nécessite évidemment discussion et analyse. De plus, notre travail ne s'arrête pas à l'article 6. Nous attendons encore beaucoup de réponses et d'éclairages. Pour les personnes visées par l'interdiction de signes religieux, ainsi que pour les gestionnaires qui appliqueront la loi, il reste de nombreuses précisions à obtenir et d'amendements à déposer. Est-ce que le ministre est prêt à reconnaître que nous avons besoin de temps pour débattre de ces questions et soumettre des amendements? M. le ministre de l'Immigration. M. le Président, 24 heures qu'on est en études détaillées, avec les consultations, 51 heures qu'on est en commission parlementaire. M. le Président, on est rendu à l'article 6 du projet de loi en 24 heures. Si... M. le Président, la députée de Anjou-Louriel souhaite intervenir. Peut-être qu'elle veut intervenir à ma question. Deux secondes. Je souhaite éviter de vous interpeller. Et la parole n'appartient qu'au ministre de l'Immigration. Et adressez-vous à la Présidence. Ça va régler bien des choses. M. le Président, le projet de loi sur la laïcité est désiré par la population québécoise depuis plus de dix ans. Le Parti libéral a refusé de légiférer, a refusé d'être à l'écoute de la nation québécoise, a refusé de s'assurer qu'il y a un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs. Le 1er octobre dernier, les Québécois ont dit « Nous souhaitons que la laïcité soit adoptée au Québec. Nous souhaitons qu'il y ait une séparation formelle entre l'État et les religions. Nous souhaitons qu'au Québec, les services publics soient rendus et donnés à visage découvert. Nous souhaitons que pour certaines fonctions, dans le cadre de leur travail, les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux. Voici le message des Québécois qui a été entendu par le gouvernement. Et le gouvernement respectera ses engagements et sa parole d'ici la fin de la session. Première complémentaire, Mme la députée de Marguerite Bourgeois. Je poserai la question au ministre. Pourquoi a-t-il attendu 24 heures, justement, de commission parlementaire avant de déposer un amendement aussi important? Oh! Il vous plaît! 24 heures que ça lui a pris pour composer deux phrases. Avant de statuer sur cet amendement déposé hier par le ministre, nous devons l'étudier et en débattre. Peut-être que le ministre lui-même voudra l'amender, le préciser davantage. Le ministre convient-il que notre travail est loin d'être terminé? M. le ministre de l'Immigration, la parole vous appartient à vous seul. M. le Président, on dépose des amendements lorsqu'on est rendu à l'article. L'amendement s'insère à l'article 6 du projet de loi. Ça a pris 24 heures, M. le Président, pour se rendre à l'article 6. Je ne saurais qualifier le travail effectué par mes collègues de l'opposition officielle, d'autant plus que lorsqu'ils déposent un amendement, M. le Président, ils s'abstiennent de votre époux parce que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. M. le Président, soyons sérieux, tout le monde sait au Québec que le Parti libéral fait de l'obstruction en commission parlementaire sur le projet de loi sur la laïcité. M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Du calme! Est-ce qu'on peut s'entendre deux secondes? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites actuellement? La parole à partir au leader de l'opposition officielle, je vous demande votre attention. M. le Président, vous le savez, le leader et ministre ne peuvent pas susciter de tel débat. Il le sait, il a appelé ce projet de loi que dernièrement. À l'écouter, M. le Président, rappelez-lui, il n'est pas payé à l'heure pour travailler. On est ici, M. le Président, pour l'étudier correctement, ce projet de loi-là. Il a déposé son amendement, il aurait pu le faire d'avant, il est responsable du climat, il est responsable de la façon dont ça va, et il doit, M. le Président, faire en sorte que ça se passe correctement. Vous devez lui dire de ne pas susciter de débat et de répondre à la question. Elle était sur son amendement. Bravo. J'ai... Deux secondes. M. le ministre, je vous ai demandé il y a deux instants, je pense que c'était assez clair, de respecter le travail des députés, de tous les députés qui font leur travail en toute indépendance et en fonction de leur conviction. Je pense que mon message avait été clair. J'aimerais que ce soit entendu et qu'on s'en serve également. Vous avez quelque chose à ajouter comme ministre de l'Immigration ou comme leader du gouvernement? Dans la question de règlement du leader de l'opposition officielle, il y aurait lieu de faire une question de règlement sur question de règlement parce qu'on semble me prêter énormément d'intentions auxquelles je n'adhère pas. Je vous demande, je vous demande à ce moment-ci l'échange d'un lieu. Je vous rappelle ce que je vous ai dit. Je vous demande d'en tenir compte. Poursuivez votre réponse, M. le ministre de l'Immigration. M. le Président, d'ici vendredi, nous avons le temps pour adopter le projet de loi sur la laïcité. Tout le temps nécessaire, joignez-vous à nous, répondez à l'appel. Deuxième complémentaire, la parole n'appartient qu'à la députée de Marc-Gurie de Bourgeois. Merci, M. le Président. M. le Président, plusieurs enjeux restent à débattre, que ce soit la très controversée disposition de dérogation ou encore les questions d'application du projet de loi, la clause des droits acquis et celle des étudiants en formation. toutes ces questions doivent être débattues au même titre et avec la même rigueur que la question des signes religieux. Hier, c'est le ministre lui-même qui a reconnu que son projet de loi pouvait être amélioré. Allons-nous nous arrêter en plein cœur d'un débat historique aussi important? M. le ministre de l'immigration. M. le Président, ça fait plus de dix ans au Québec qu'on discute de la laïcité de l'État. Le Parti libéral n'a pas eu le courage de prendre les mesures législatives qui s'imposaient. M. Gérard Bouchard, lorsqu'il est venu en commission parlementaire, a dit que ça a été une erreur de la part du Parti libéral suite au rapport que nous avons déposé de ne pas l'insérer dans une loi. Il a dit cela. Si le Parti libéral, à l'époque, avait pris ses responsabilités, avait réglé cette question-là, on ne serait pas rendus là. Le gouvernement de la CAQ s'est engagé à régler la question, à tourner la page, à séparer formellement l'État des religions, à ce que les services publics soient à visage découvert et reçus à visage découvert et l'interdition du port de signes religieux pour certaines personnes. C'est ce que nous allons faire nous donner la parole. Question principale. M. le député de Rimouski, à vous la parole. M. le Président, je suis très inquiet pour l'été que devront passer nos aînés vulnérables en CHSLD. L'objectif de ma question, c'est de rassurer ces aînés. La ministre, avec beaucoup d'honnêteté, récemment disait que l'été allait être difficile dans nos CHSLD par le manque de préposés aux bénéficiaires. Les préposés qui n'ont pas le temps de lever des aînés réduisent à demeurer à l'été toute la journée. L'an passé, la canicule a fait souffrir ces aînés. Il y a eu même des décès. Étant donné le manque de bénéficiaires, est-ce qu'il y a un plan la ministre a pu se donner? Est-ce qu'il y aura un plan d'urgence pour éviter que les aînés vivent le genre d'été qu'ils ont vécu l'année passée? Madame la ministre, Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je veux rassurer mon collègue, mais je veux surtout rassurer nos aînés dans les centres, les CHSLD et partout où ils sont, que nous travaillons de biais fermes. Et j'ai de bonnes nouvelles, parce qu'il faut ajouter des préposés aux bénéficiaires. Alors, je peux dire que depuis janvier, nous avons rehaussé 1 465 postes dans le réseau. Nous avons créé 2 594 postes dans le réseau. Ça, c'est des personnes de plus. Ce que je veux dire aussi à la population et à mon collègue, c'est que l'été, là, il faut prendre des mesures spéciales pour nos CHSLD. Et ma collègue, ministre responsable des aînés et des proches aidants et moi-même, nous avons donné la directive que toutes les mesures soient brises pour climatiser, déshumidifier les CHSLD au niveau des aires communes. Parce qu'il faut prendre des mesures spéciales l'été. Alors, plus de préposés aux bénéficiaires, mais aussi plus d'infirmières. Parce que les infirmières aussi, c'est important en CHSLD. Et là aussi, on a fait de grandes avancées au niveau du réseau. En terminant... Et on continue de le faire avec des postes rehaussés, des postes créés. Première complémentaire, M. le député de Rimouski. 70 % des préposés doivent faire des compromis sur la qualité de travail. 90 % n'ont pas le temps d'établir une relation d'aide. 60 % doivent laisser des résidents coucher alors qu'ils devraient être levés. C'est tous des éléments que la ministre a confirmés très récemment. Climatiser les aires communes, c'est correct, mais si les préposés n'ont pas le temps de déplacer les aînés, n'ont pas le temps de s'occuper des aînés, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que, dans leur plan, on va climatiser aussi les chambres, les aînés qui l'ont besoin? Mme la ministre responsable des aînés. M. le Président, au 26 mars 2019, on avait un état de situation concernant justement les endroits où l'extrême chaleur s'est modéré. Et 92 % de nos établissements avaient des zones climatisées ou déshumidifiées. Le sous-ministre a fait parvenir à tous les PDG des CISSS et des CIUSSS une lettre, ça fait déjà quelques temps, pour faire en sorte que partout, dans tous les établissements ayant une vocation CHSLD, que nous tenions compte des endroits déshumidifiés, climatisés. De plus, dans le dernier budget qui a été adopté au mois de mai, on a 200 millions de dollars pour embaucher du personnel. On a commencé à le faire et on va poursuivre. Deuxième complémentaire, M. le député de Rimouski. Regardez, ce que font, ce que fait le gouvernement pour amener plus de préposés, ça va avoir l'impact qu'en septembre. La ministre nous l'a dit, cet été, on a un gros problème devant nous autres. Il y a des aînés vraiment qui souffrent de la canicule. Moi, l'année passée, j'ai dû sortir une ou deux fois pour des aînés qui sont décédés. Je sais que personne ne veut faire ça ici cet été. On ne veut pas vivre ça. Ce que j'aimerais, c'est est-ce que le gouvernement pourrait, à une sortie publique, expliquer exactement ce qu'ils vont faire, quel plan d'action qu'on va faire pour déshumidifier, climatiser, s'assurer qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles, espoir, à une sortie publique, donner un plan d'action pour que nos aînés comprennent ce qui va arriver cet été. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, j'aime beaucoup le député de Rimouski, monsieur, et je tiens à vous dire que je rencontre la semaine prochaine tous les présidents et directeurs généraux des CIUSSS et des CIUSSS. Je leur ai fait parvenir une demande pour arriver avec un plan d'action pour l'été. Qu'est-ce qu'ils ont préparé par rapport aux préposés, par rapport à leur climatisation, déshumidification? Et oui, nous allons rendre des comptes et vous dire quel est le plan d'action à travers le Québec pour faire en sorte que nos aînés soient protégés dans tous les établissements de soins de longue durée. Question principale, madame la députée de Rouen-Oranda, Témiscamingue. Merci, monsieur le Président. On se souvient comment le gouvernement charif faisait miroiter des richesses infinies avec son plan Nord. Voilà un autre exemple dans lequel les caquistes reprennent le modèle libéral. En janvier dernier, le ministre des Ressources naturelles a annoncé vouloir accélérer le développement minier du Grand Nord. Pourtant, des exemples très récents prouvent que nous avons tort de vouloir investir trop vite. Le projet fort du plan Nord, la mine de diamants de Stornoway, est un fiasco total. Plus de 500 millions de fonds publics ont été investis dans Stornoway Diamond et aujourd'hui, ça vaut moins de 30 millions de dollars. Cause de cet échec, les diamants sont plus petits que prévus, le prix n'est pas celui anticipé. Bref, on n'a jamais trouvé l'Eldorado. Et on apprend ce matin que le ministre de l'Économie va encore voler à sa rescousse. Investir autant d'argent des contribuables dans des projets aussi risqués, sans garantie et sans prévisibilité, c'est du gambling, pas du développement économique. M. le Président, en répétant toujours la même chose, est-ce que le ministre s'attend à des résultats différents? M. le ministre de l'Économie. M. le Président, je suis d'accord avec la collègue. Stoneway vit présentement une subulence financière assez intense. Deuxièmement, le gouvernement est directement impliqué dans les solutions qui sont proposées. Et nos objectifs sont doubles. Le premier, c'est de protéger les emplois présentement à la mine de l'Honor. Et deuxièmement, de protéger les montants de 440 millions qui ont été investis par le gouvernement du Québec depuis le début du projet. Ce qui a été annoncé ce matin, ou hier plutôt, a été que nous essayons de trouver un partenaire stratégique pour venir aider Stoneway, qui est une mine orpheline, qui est un schéma industriel qui ne tient pas la route. On a toujours dit que Stoneway devait s'approprier des partenaires stratégiques. On essaie, il y a deux mois pour le faire. L'argent qui a été mis par le gouvernement provincial est de l'argent qui était déjà dans Stoneway, dans un fonds de réserve. Il n'y a pas de nouvel argent et on se donne deux mois pour trouver une solution. À défaut de quoi? On va faire d'autres choses parce que Stoneway, c'est un enjeu de structure financière et non pas de structure industrielle. La structure de capital est mal faite. Il y a trop de dettes. Il faut payer de l'intérêt, payer des redevances. Et si on change en structure financière, on a une chance de pouvoir sauver la mine, ce que vous nous venez de faire. Première complémentaire, Mme la députée de Rouen-Noranda-Témis-Camingue. Stoneway n'est qu'un exemple. C'est le modèle qu'il faut revoir. Selon Radio-Canada, la majorité des investissements miniers faits par Ressources Québec au cours des 15 dernières années ont fait perdre de l'argent au gouvernement. Quand les minières demandent des sous, le gouvernement insuie les pertes à coups de millions. Quand les mines font de l'argent, le gouvernement se prive de redevances. Le premier ministre déclarait au sujet de Bélan qu'une entreprise ne pouvait perdre 7 millions de dollars d'année en année. Pourquoi est-ce que le ministre trouve ça normal que le Québec perde des millions année après année dans les aventures minières mal planifiées? M. le ministre de l'Économie. Le commentaire de la collègue est faux. Si on regarde la performance minière du Québec depuis plusieurs années, je regarde aux minerais de fer avec Salernitale, les orifères qui ont été créés par le Québec, la performance financière est relativement bonne. Dans le cas de Stornoway, on fait face à un vent de face, on fait face à une mine orpheline, on n'avait pas d'expertise en diamants, on a découvert des diamants qui sont beaucoup plus petits que les diamants qu'on avait anticipés et effectivement, il y a un problème avec Stornoway, mais on va le régler parce que je pense qu'on va pouvoir changer la structure de capital ou trouver des partenaires étrangers. Dans les autres structures de minerais industriels, je pense au lithium, je pense au quartz, je pense au graphite, on a une stratégie qui va être mise en place pour justement travailler avec des partenaires stratégiques pour qu'on puisse convertir nos ressources et faire de l'argent avec. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Rouen-Laurenda, Témiscamingue. Le ministre utilise la même ritournelle que les autres ministres avant lui depuis des décennies. Il est temps de changer de paradigme, d'avoir une vraie vision de développement. Pourquoi toujours uniquement s'intéresser à l'extraction? À quand allons-nous nous intéresser à la transformation en région pour pérenniser nos investissements de départ et notre activité économique? Est-ce que le ministre se met au service de l'industrie minière ou il s'assure que c'est l'industrie minière qui se met au service du Québec? M. le ministre de l'Économie. Je suis totalement d'accord avec la collègue que ce qu'il faut faire au Québec, c'est de prendre nos ressources et les convertir. Dans le cas du lithium, par exemple, on a deux situations problématiques qui sont connues et on travaille très fort pour s'assurer que nous puissions prendre ces ressources-là et les créer de la valeur avec. Je pense que de critiquer le côté minier, surtout du côté d'où vous venez, je ne pense pas que vos citoyens seraient d'accord avec vous, de la passant. Je pense qu'au niveau des ressources naturelles, on a beaucoup à offrir et il faut s'organiser. Il y a des choses qui peuvent corriger et l'élargissement de ressources Québec qui va s'assurer justement qu'on puisse prendre nos minéraux industriels, expertise qu'on n'a pas nécessairement au Québec et d'en profiter pour pouvoir créer plus de valeur. Je pense que le plan est très clair et il va être exécuté les prochaines années. Question principale. Mme la députée de Maurice Richard, à vous la parole. M. le Président, chaque année, c'est près d'un million de tonnes de déchets plastiques qui est jetée au Québec. À titre d'exemple, juste aujourd'hui, M. le Président, ce sont 15 millions de pailles en plastique qui prendront le chemin de la poubelle. Québec nous présentait l'état des plages des îles de la Madeleine envahies par des milliers de déchets de plastique. Le ministre de l'Environnement a refusé de commenter ce reportage. Je ne sais pas si on doit comprendre qu'il n'a rien à dire ou que ça ne l'intéresse pas. Quand on se dit nationaliste, M. le Président, on devrait avoir à cœur de protéger notre eau, nos régions, nos paysages. La Ville de Montréal a annoncé qu'elle ferait de l'interdition du plastique à usage unique une priorité. Le gouvernement du Canada en a fait l'annonce lundi. Les grandes villes et pays du monde entier où est le ministre de l'Environnement, M. le Président. Au cours des derniers mois, nous avons proposé et adopté plusieurs motions à cette Chambre. Il est grand temps que le ministre de l'Environnement passe de la parole aux actes et agisse pour interdire le plastique à usage unique. Ma question est simple, M. le Président. Est-ce que pour la CAQ, l'environnement, c'est un saga ou ils ont réellement un plan? M. le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. La collègue demande d'où est le gouvernement depuis ces derniers mois sur cet important enjeu. Moi, j'aurais le goût de lui demander où était le précédent gouvernement au cours des 15 dernières années sur cet enjeu-là qui n'est pas... M. le Président. M. le Président. Elle évoque un scénario qui est tout faux, c'est-à-dire que j'ai refusé de commenter cet enjeu. Non seulement notre formation politique a eu un important rendez-vous avec ses membres il y a quelques semaines qui ont porté essentiellement sur ces enjeux-là, non seulement depuis ces derniers jours, j'ai accordé de nombreuses entrevues pour réitérer notre préoccupation à l'égard de tout ce plastique qui se retrouve dans nos rivières, dans nos cours d'eau, dans nos fleuves, dans l'océan également. Ce que j'ai promis de faire, c'est ce qu'eux ont refusé de faire au cours des dernières années. Donc, au moment de l'automne, il y aura certainement de belles réflexions et de belles discussions sur une politique qui sera ambitieuse, qui nous permettra de mieux revaloriser tout ce plastique, tout ce verre qui se retrouve malheureusement dans nos sites d'enfouissement parce qu'on n'a pas su leur trouver de vocation au cours des dernières années. Donc, un peu de patience. Cet automne, on arrivera avec un plan très complet sur la question. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous. Merci.